Salut à tous et bienvenue sur Scentsillage. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment appliquer ses fragrances. Je fais cette vidéo parce qu'en fait c'est une question qui revient assez régulièrement que ce soit dans les commentaires de la chaîne ou bien même sur des messages privés sur messenger entre autres et instagram de temps en temps que je n'utilise pas beaucoup. Donc ce que je vais vous montrer c'est une application, mon application, moi comment je fais. Après il y a différents styles, les gens font comme ils veulent mais il y a quelque chose à savoir. Alors l'application que je vais vous montrer ça va être sur une fragrance qui a une tenue moyenne, normale entre autres, qui serait entre 5 et 7 heures à mon avis. Après 7 heures ça commence à devenir des fragrances qui tiennent bien. Avant 7 heures ce sont des fragrances qui tiendront, avant 5 heures plutôt, qui ne tiendront pas beaucoup. Je vais vous montrer l'exemple avec une fragrance qui ne tient pas énormément qui est Mugler Cologne. C'est une fragrance qui dure 3 heures mais je vous j'ai pris ça comme exemple parce que je vais me la vaporiser. Donc je vais vous montrer. Après ça ne s'applique pas évidemment ce que je vais vous montrer ne s'applique pas sur des fragrances fortes comme par exemple Dior en parfum qui est un parfum aux performances fantastiques. Grosse longévité, projection, sillage, il n'y a rien à dire. Donc je vous dirai comment appliquer ce genre de fragrance, que ce soit ça ou encore Sultan Vettiver de Nishané par exemple. Tiens j'ai eu Nico hier sur Messagnur qui me dit il a eu un petit sample de Sultan Vettiver, il a appliqué deux sprays, il m'a dit que c'était trop fort. Alors que comme il l'a dit justement, probablement que le sprayer du sample n'est pas aussi efficace que le sprayer de la bouteille. Donc ce sont ce genre de parfums, que ce soit Dior en parfum Nishané, Sultan Vettiver ou d'autres parfums comme Black Corkide par exemple, sont des parfums, des fois avec deux sprays ça suffit, des fois un ça peut suffire suivant les conditions ok. Donc je vais vous montrer, ce qu'il faut savoir c'est que en fait le but de la fragrance pour être efficace sur votre peau c'est de la vaporiser sur les points de pulsation, ce qu'on appelle les points de pulsation. Alors les points de pulsation ce sont des points où le sang circule plus qu'ailleurs et de temps en temps la peau est plus fine aussi ok. Donc ça génère une chaleur corporelle naturelle qui fait que le parfum va projeter en fait ok, du fait de la chaleur. Donc les points de pulsation il y en a pas mal sur le corps, moi ce que je fais en général sur une fragrance à tenue moyenne comme je vous disais c'est 5 à 6 sprays ok. Donc moi je vaporise sur la nuque, derrière les oreilles donc ça fait 1, 2, 3 et en général je vaporise quand j'ai un polo comme ça je vaporise sur mes cols de polo. Ici et là. Alors il y a des jambes qui vaporisent sur les épaules ce qui est pas mal aussi, c'est pas mal sur les épaules parce qu'en fait quand vous marchez ça dégage une certaine aura autour de vous. Et ce qu'il faut savoir c'est que sur les vêtements sur les vêtements la fragrance tient plus longtemps que sur la peau. Donc ça va être plus pour des fragrances qui sont un peu faiblardes vous pouvez éventuellement vaporiser vos fringues, ce que moi je fais souvent même avec les fragrances sportes parce qu'en fait j'aime bien, j'aime bien sur les fringues, je sais pas. Alors faut faire attention à la couleur par exemple vous avez la couleur, si vous vaporisez ça trop près sur un t-shirt non ça risque de faire des taches donc faites attention quand même. Donc normal application pour moi, 5 à 6 sprays sur une fragrance normale alors il y a des gens qui aiment bien vaporiser les poignets par exemple les femmes, en général je vois plus, les hommes aussi mais l'erreur à ne pas faire c'est de vaporiser sur le poignet et de frotter ça c'est la pire erreur à faire, pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous vaporisez le parfum et que vous frottez comme ça ça chauffe immédiatement et vous perdez, juste après avoir appliqué votre parfum, vous perdez tout de suite 40% de molécules du parfum, c'est à dire que vous avez 40% qui se sont ébanouis dans la nature avant même que vous l'ayez appliqué parce qu'en général les gens font ça, surtout les femmes donc 40% sont déjà morts donc sur les poignets c'est pas mal, alors je vous donne un conseil si vous aimez bien mettre sur les poignets par exemple, mettez un ici et un ici et faites rien, si vous voulez en mettre qu'un, vous mettez un spray ici et vous tapez une fois et c'est tout, ça chauffe pas, vous perdez rien du tout par contre, évitez absolument de frotter vos poignets c'est une erreur très commune, bon les gens quand on le sait pas évidemment ça peut paraître bien de faire ça mais en fait ça ne l'est pas du tout après il y a des gens qui vaporisent à l'intérieur des coudes, ce qui est intéressant aussi parce que la peau est assez fine à l'intérieur des coudes et le sang circule pas mal donc ça approchette bien et en fait quand vous marchez dans votre démarche vous avez le balancier des bras qui fait que ça vous crée une bulle autour de vous ce qui est assez sympa, après il y a des gens qui mettent aussi sur les paumes des mains sur le dessus des mains, moi je mets pas trop ici, de toute façon sur les poignets je mets l'intérieur des coudes c'est très très rare et ici je réserve plutôt pour les parfums que j'essaye donc chacun son truc, donc le fait que moi j'applique derrière la nuque et derrière les oreilles en fait d'un coup ici je mets quasiment pas parce qu'en fait pour moi c'est même si je mets les parfums pour moi même, je veux dire des fois c'est assez désagréable que le parfum, surtout un parfum fort remonte dans votre nez comme ça directement moi j'aime pas trop, donc ici j'évite dans le cou, ok ici sur les côtés je le fais pas trop, ça m'arrive de temps en temps mais rarement, ok et en fait sur le torse aussi c'est intéressant, sur le torse même ici vous mettez ici à la limite du col ou même un peu plus bas, ok, et en fait je fais ça souvent sur des parfums forts que je veux mettre excusez-moi, des parfums forts que je veux mettre par des temps où le parfum n'est pas forcément adapté comme si je veux mettre du rhum parfum par exemple, ni chalet sultan de vétiver en été, en journée alors qu'il fait chaud, je peux éventuellement je mets un spray sur le torse ici, ok, sous le t-shirt et ça projette quasiment avec les battements de votre t-shirt, c'est marrant et ça suffit, un spray ça suffit, ok, donc le torse je le fais de temps en temps aussi, j'aime bien par contre ici j'évite la gorge et les côtés, rien pour moi, c'est mon avis après il y a des gens, ils ont des styles différents, j'ai vu des gens qui font ça par exemple ils mettent 3 sprays de parfum dans l'air comme ça, ok, ou 3 ou 4 ou 5, ils marchent dans ce nuage de parfum, ok la répartition du parfum peut être intéressante, mais à mon avis vous perdez trop de parfum par rapport à ce que vous allez récolter sur la peau moi c'est mon avis, mais je sais qu'il y a des gens qui le font, pourquoi pas ma foi c'est pareil quand vous allez dans les parfumeries, alors il y a des gens, quand vous essayez sur une bande de papier en général les vendeurs ils mettent sur la bande de papier comme ça, mais j'ai vu des vendeurs, entre autres chez Tom Ford où ils font le nuage comme ça, et ils mettent le papier dedans comme ça, ok, la petite bandelette de papier donc après, à chacun de voir ce qu'il veut faire, et vous pouvez faire des tests, évidemment ne perdez pas trop de parfum en essayant tout ça, mais vous pouvez faire des tests pour les femmes, alors les femmes, moi j'ai vu des femmes qui en étaient plus particulièrement quand elles mettent des jupes ou des robes vaporisent le parfum derrière les genoux, ok, j'ai trouvé ça bizarre au début et au final quand on y réfléchit, c'est vrai qu'en marchant, ça fait remonter le parfum derrière les genoux, ok donc ça c'est plus réservé aux femmes, après j'en ai vu qu'il se vaporisait les chevilles ce qui est assez surprenant quand même, parce que c'est quand même assez bas au niveau gravité on est sur du bas là, donc je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je l'ai vu aussi les femmes aiment bien se mettre un petit truc par là aussi là, juste au niveau de la poitrine juste entre les deux, entre les deux miches en fait donc ça c'est pas mal, ça développe quelque chose d'intéressant et aussi, ce que j'ai vu, c'est que en général l'été, bon c'est plus pour l'été ça parce que bon, en hiver on ne va pas s'amuser à se découvrir trop mais en été, les femmes, j'ai vu des femmes aussi qui mettent des t-shirts assez courts et qui aiment bien se vaporiser le parfum sur le sombril donc c'est marrant, il y en a un peu partout en fait donc c'est assez intéressant en fait, il faut essayer, bon, je vous dis ça pour les femmes vous, vous n'allez pas vous foutre du parfum sur le nombril quoi donc à essayer pour les femmes, si ça vous intéresse donc une vaporisation normale, on va dire, donc 5 sprays pour moi alors ici, quand je vaporise ici ou sur la nuque par exemple pour moi, sur un parfum qui a un sprayer normal la distance va être entre 15 et 20 cm, une quinzaine de cm je veux dire, ok ? sprayer normal qui a une quinzaine de cm si vous avez un sprayer qui part très large, type Dior Sauvage par exemple qui donne Sauvage en référence par exemple le jus va partir très large, il ne va pas partir comme ça, mais il va partir très large donc, tiens, par exemple, j'ai dit celui-là aussi, tiens, Moshkino Toyboy c'est un parfum qui est un peu le même genre de sprayer que le Sauvage, vous voyez ? je ne sais pas si vous allez voir, mais ça part vraiment large ça part assez large et donc, sur ce genre de parfum, par exemple, oh la la, le Sauvage il est vraiment fort sur ce genre de parfum, au lieu d'être à 15-20 cm, il va falloir être à 10, voilà, c'est la distance à peu près normale il va falloir être à 10-12 cm, vous voyez ? pas plus parce qu'en fait, vu que ça part large, je veux dire, si vous vous mettez trop loin ça va vous envoyer du parfum là, derrière la tête et tout donc, le point visé à la base, derrière l'oreille, il va être vaporisé mais ça va être trop éparpillé partout en fait donc, il faut raccortir la distance suivant le sprayer donc, voilà, application normale pour moi, 5-6 sprays, je vais vous montrer voilà, une quinzaine de centimètres, ok ? donc, après, quand on a la bite, ça va vite, hein, bien voilà et ça voilà, là, j'ai mes 3 sprays spray sur le col moi, j'aime bien, sur le col vous pouvez éventuellement mettre sur les épaules aussi, évidemment, comme je vous ai dit, hein sur les épaules, c'est pas mal aussi, hein et, voilà, après, euh... le fait de mettre sur les fringues, euh... c'est, euh... c'est intéressant parce que, euh... les matières, euh... dont sont composés les vêtements, euh... retiennent, euh... les fragrances plus longtemps alors, la fragrance peut sentir un peu différent parce qu'en fait euh... moi, j'ai vu des exemples, euh... il y a des... il y a des fragrances euh... euh... ils vont garder plus, par exemple, les notes de tête euh... euh... les gens... alors c'est vrai que les gens sont un peu déçus des fois, euh... quand ils ont des parfumeries, ils sentent un parfum ils sortent des notes de tête et ils achètent le parfum et après, au développement, c'est plus pareil des fois, des fois, pas tout le temps sur les euh... sur les euh... sur les vêtements ça garde les notes de tête plus longtemps, ok ? et la longévité est évidemment meilleure euh... sur la peau, un parfum qui dure 5-7 heures peut vous durer facilement la journée sur euh... des vêtements, voire plus, ok ? j'ai eu une anecdote à vous raconter une fois, j'avais mis Pradalom Intense pour aller travailler je fais mes 5 sprays comme ça, clac 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 clac, ok ? deux sur le col, et je rentre chez moi je sais pas où je mets le polo je le laisse crever quelque part je vais vous le mettre dans la panière à linge j'ai retrouvé le polo 10 jours après et il sentait encore bien 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 le Pradalom Intense donc il y a des fragrances qui tiennent plusieurs jours sans problème sur les vêtements euh... donc voilà alors après, ce genre de fragrance alors... Mugler Cologne, j'ai pris cette fragrance parce que voilà, c'est une fragrance qui est inoffensive et qui ne va pas choquer les gens je veux dire, Mugler Cologne, voilà j'ai mis 5 sprays là vous voyez, j'ai mis 5 sprays je veux dire, Mugler Cologne, tu peux y aller personne ne t'y va se plaindre quoi je veux dire, après, tu ne peux pas faire ça avec toutes les fragrances évidemment mais à vous de doser à bon escient de ce que vous avez besoin sur la durée évidemment sur une fragrance comme Mugler Cologne qui tient 3 heures les gens se plaignent des performances à longévité et tout le machin mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre un peu de parfum dans un truc comme ça et de vous le trimballer ? si vous aimez vraiment l'odeur, il n'y a aucun problème vous pouvez faire ça, c'est rien du tout mettre ça dans une petite bouteille comme ça voilà, c'est très bien et vous pouvez le trimballer avec, je veux dire, il n'y a pas de problème donc voilà, c'était mon application type pour moi à peu près, je veux dire après chacun fait comme il veut chacun fait suivant ses besoins donc voilà, moi une application normale un parfum 5-7 heures ça va être 5-6 frais pas plus, normalement ça le fait s'ils sont bien disposés sur la peau un peu sur les vêtements si vous voulez alors faites attention quand même à la couleur faites gaffe à la couleur sur l'épaule au blanc ça c'est un truc, après c'est quasiment irréversible donc faites attention donc voilà, c'était ma vidéo sur application de parfum j'espère que ça va aider nous ou personne parce que les gens se posent des questions des fois ils ne savent pas trop comment appliquer c'est normal quoi, je veux dire quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas on s'interroge sur certaines choses qui peuvent paraître basiques trop basiques pour les habituaux parfums mais il y a des gens qui se posent ce genre de questions évidemment donc pour moi, voilà, je vous ai expliqué comment je me parfume c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas moi ça me convient en attendant à vous de voir quel est le style que vous préférez ok, alors aussi il y a évidemment les femmes se mettent du parfum dans les cheveux aussi alors les hommes peut-être aussi, il y en a qui doivent se parfumer les cheveux est-ce que c'est une bonne chose ? je n'ai aucune idée est-ce que c'est bon pour les cheveux ? étant donné qu'il y a de l'alcool j'ai un petit doute quand même moi je ne peux pas essayer parce que je rase donc laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez et comment vous appliquer vos parfums moi ça m'intéresse de savoir comment les gens procèdent donc laissez-moi des commentaires n'hésitez pas et évidemment je vous répondrai comme toujours et tiens j'ai vu ce matin que j'avais atteint les 500 abonnés ce qui était fantastique pour moi donc merci à tous pour vos commentaires pour votre sympathie j'apprends beaucoup grâce à vous vos commentaires sont une mine d'or pour moi donc merci à tous et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo hommage à la ligne Angelman de Thierry Mugler merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt ciao